Salut tout le monde c'est Actar, bienvenue sur ma chaîne, on se retrouve pour des news sur Infinite Magic Raid Comme vous le voyez à l'écran ici, nous allons parler du patch note, donc de la mise à jour qui arrive ce jeudi Mais également de tous les events qui arrivent semaine prochaine parce qu'il y a les events d'été qui arrivent avec un nouveau mob limité Du coup c'est parti, on va en parler Alors premièrement comme vous pouvez le voir déjà à l'écran On se retrouve avec la bannière de vendredi sur les vœux excellents et suprêmes avec une bannière full poison Avec taf qui est nul et tous les autres sont très bien, certains meilleurs que d'autres mais tous ensemble sont vraiment exceptionnels On a ici Dakota Magdim et Lot que je vais vous montrer dans une vidéo très prochainement sur Neji A35 Les trois ensemble avec Nita et sans Nicolas, sans Littlejack, bref sans mob limité Vous allez voir que ça marche super bien et Neji A35 tombe tellement vite avec cette team là Certes ça nécessite des exclusifs et un petit peu de stats tout de même sur vos persos Pas tant d'aura que ça, j'ai juste une combat vanguard sans étoiles et une aura légendaire Advanced Heat sur Nita Le reste je n'ai pas d'aura légendaire Du coup ça reste au niveau des auras accessibles Au niveau des stats, peut-être qu'il y a légèrement de trop hautes stats Étant donné que maintenant j'ai 13 800 de sanctuaires mais ça reste atteignable au bout d'un moment Et sinon vous pouvez reproduire sur les stages 32, 33, 34 selon votre niveau Avec cette team ça marchera donc à un ou deux stages près ça fera la même chose Du coup ces trois mobs sont exceptionnels, ils sont notamment très bons contre les boss de guild Donc bref vous avez une très bonne bannière ici Sauf lui exclu, il ne vaut rien, c'est un des pires mobs du jeu à dégager Bref, on a des events du 4 juillet au 7 juillet On a Fewer Wishes Je vous explique ce que c'est pour ceux qui ne savent pas encore Les vœux excellents ici, au lieu d'avoir une pitié à 150, la pitié sera réduite à 120 C'est à dire que pour l'instant je suis à 110 et ça va me réduire de 30 le nombre de vœux avant la pitié Donc je tomberai à 80 pour aller chercher la pitié sur les vœux excellents Sur les suprêmes ça va passer de 15 à 12 Donc ça peut être intéressant d'aller invoquer sur cette bannière si vous voulez avoir davantage de héros légendaires Par contre faites bien attention parce que ce n'est pas noté là Mais on le sait très bien que certains mobs aujourd'hui ont des taux de drop différents de d'autres Par exemple Azenjai dans le top, on a des tiers de héros, c'est comme ça qu'ils les appellent On a des tiers de héros, Azenjai dans le haut du panier par exemple Et on va se retrouver avec une... comment ça s'appelle ? Une vera par exemple, c'est vera ou vero ? Bref taf etc, tous les mauvais mobs ils ont tellement de chance d'apparaître par rapport aux autres Ce n'est pas noté mais on l'avait vu sur la bannière des vœux de débutants Ici où il y avait tous les taux d'apparition, on voyait du 1% sur Azenjai, on voyait du 90% sur les autres mobs Bref c'est assez pipé tout ça Ce que je vous conseille tout de même c'est de garder vos vœux Mais pas sûr Parce qu'aujourd'hui Attention, attention la news Attention la news, on va se taper un nouveau mobs limité Lydia qui arrive semaine prochaine Sachant que cette semaine on a les vœux excellents et suprêmes Semaine prochaine le nouveau mobs limité il sera sur des vœux miraculeux Donc c'est fini d'économiser les invocations excellentes et suprêmes Ça ne servira plus Et ça redevient full pay to win Puisqu'il faudra aller les récupérer maintenant sur les vœux miraculeux Qu'on ne peut pas réellement stacker Même en plusieurs mois, surtout en free to play On ne peut pas en récupérer Alors qu'aujourd'hui les vœux excellent et suprêmes on peut en récupérer quelques-uns Et on peut finir par obtenir les mobs Et bien là ça ne sera plus le cas Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires Il y a d'autres trucs comme ça dans le patch note On va en parler justement Hop je le réaffiche On a ensuite les events d'été qui vont arriver Donc avec le premier c'est un event de signature, de connexion Il suffit de vous connecter 3 jours dans le jeu Vous allez récupérer 5 pierres excellentes Un avatar spécial de l'été Et un héros 4 étoiles Gora que je vous montre juste là Pour ceux qui ne savent pas qui c'est On en parle pas mal actuellement C'est un mob épique, c'est celui-là Beaucoup de monde disent qu'il est super Qu'il est génial pour la campagne Pour la terminer en moins de 7 jours Moi personnellement je ne suis pas d'accord Parce qu'il ne va pas faire tant de dégâts que ça C'est un mob qui a du piercing rate Il va faire du transpercement Il y aurait une partie de la défense Et faire de bons dégâts directs Mais tout de même Le seul mob à mon sens Qui fait d'énormes dégâts Et qui peut vous permettre de passer la campagne En 5 à 7 jours En free to play Sans avoir des mobs avec des exclusifs Etc légendaires C'est Makin Une fois que vous avez lui Vous suffit d'avoir un gros support Du genre Wim Qui va vous mettre un énorme bouclier Vous montez lui en premier Wim en deuxième Je referai des séries de vidéos là-dessus Justement pour vous expliquer Et les stats des persos Avec quoi j'ai terminé la campagne Vous mettez ensuite Plein de supports Qui ont des supports passifs Pour vous améliorer l'équipe Ou alors Des bons buffs Ou des buffs Et bref avec ça Même si vos autres mobs Ne sont pas montés Grâce à Wim Et grâce à Makin Vous allez tuer les ennemis Tellement vite Et être tellement tanky Que vous allez passer toute la campagne Gora A côté Ca ne sert à rien Juste Makin Il est bien meilleur que lui Et à lui tout seul en DPS Vous allez pouvoir taper Toute la campagne Donc A part ça On revient On descend Deuxième event C'est le Magical Clear Ici Qui a été redécoré Aux couleurs de l'été Et ce n'est pas mentionné ici Parce qu'ils l'ont retiré Mais dans cet event Il y aura Lydia Qui a le nouveau personnage Limité Il faudra penser Comter à peu près Entre 70 et 100 euros Comme d'habitude Pour aller chercher Le mob légendaire Ils ont retiré Toutes les traces Du mob limité Du patch note On l'avait hier Avec le détail des skills Dans le preview Du patch note Mais aujourd'hui On ne l'a plus Ici dans le patch note officiel Ni dans le preview Ils l'ont mis à jour Ils l'ont supprimé Sûrement parce qu'on a vu Les skills On en a parlé Et il y a des choses Qui vont être ajustées Entre temps Donc à voir Parce qu'il avait l'air assez puissant Ce mob Donc il faudra attendre Environ mardi prochain Pour que les skills du personnage Soit publiés A tout le monde Sur le discord officiel Donc en attendant J'attendrai Et jusque là Je vous ferai une vidéo Lorsque ça sortira Donc voilà On l'aura notamment Et bien étant donné Que c'est la semaine prochaine Donc le nouveau mob Sera sur les vœux Miraculeux J'espère que vous n'êtes pas Loin d'une garantie Ou que vous êtes prêts A sortir la carte bleue Parce que sinon Ça va être compliqué De l'obtenir Et on sait tous Aujourd'hui A quel point Les mobs limités Sont vraiment Très 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 forts Pour ma part Vu que c'est des vœux Miraculeux Je ne suis pas trop loin D'une pitié non plus Avec ce que j'ai en stock Et je vais avoir Les coupons De créateurs de contenu Étant donné que c'est Un nouveau mois Donc je vais tout mettre Pour essayer de l'obtenir En espérant avoir de la chance Et réussir à l'avoir Direct à Exclusive 3 Sinon Et bien aujourd'hui Je le ressens un petit peu mal Parce que sans Paulin Exclusive 3 Sans Esther Exclusive 3 En arène Dans le championnat Et bien je me suis fait dégager Un peu prématurément Donc ça m'embête un petit peu Donc je vais aller la chercher Bref On aura un truc Super bonne nouvelle Un Space Temple C'est toujours agréable Sympa à faire ces trucs là Parce que ça a l'air d'être un nouveau Avec le retour De l'oeil légendaire Gratuit Donc ça c'est génial Alors j'espère que la difficulté Sera pas mise Trop trop élevée Comme ça on pourra tous Récupérer ce petit oeil Et le mettre sur qui on veut Si jamais vous avez des Si vous avez besoin de conseils Sur qui mettre votre oeil N'hésitez pas à me contacter Mon pseudo Discord Est dans la description de la vidéo Je me ferai un plaisir De vous aider Parce qu'aujourd'hui On a tellement de mobs C'est très compliqué de savoir Même moi j'hésite Sur qui je mets les yeux Des fois Donc n'hésitez pas Ensuite on aura le challenge Qui nous permettra De récupérer pas mal de gem Un avatar Des potions Et apparemment Cette fois-ci Il y aura un skill up En plus d'avant Et une foot 5 étoiles Alors c'est intéressant Parce que même si c'est Un tout petit peu Un tout petit peu par-ci par-là Ajouté à chaque fois Sur le temps Et bien ça fait toujours plaisir Et ça permet de progresser Plus rapidement Donc c'est carrément bon à prendre Comme quoi Il n'y a pas que des mauvaises nouvelles Et comme chaque Durant chaque event de festival On a le pass de vacances Qui va coûter 20 balles Si vous voulez avoir La tranche VIP de sous Qui va vous donner 6 suprêmes 1000 gemmes Un truc comme ça 25 potions Je crois Quelques food Et sans dépenser Le moindre sou Vous avez quand même Pas mal de récompenses ici Notamment avec un œil épique Donc ça c'est toujours Bien accueilli Super bien Autre chose Les quêtes Du mois de juillet Vont nous offrir Villette Alors Villette Elle est nulle Elle est nulle Villette Il faut qu'elle soit rework Et pourquoi cette fois-ci On nous a pas fait voter Comme la dernière fois Sur le discord officiel On nous avait proposé Le choix On avait Erta et DotMob On a choisi Erta On nous avait proposé Off et DotMob On a choisi Off Et du coup c'était Des très bons choix Mais pourquoi cette fois-ci On a pas le droit de choisir C'est Villette Qui nous a imposé Elle est nulle Donc il faudra s'en contenter Malheureusement Ce sera comme ça Donc ensuite On a des ajustements On a un bouton Une référence Pour le Magical Clear Une référence J'imagine que c'est un miroir Ou alors une petite affiche Une petite affiche De comment est-ce qu'on a Les positions qu'on a fait Pour compléter le Magical Clear Une fois Je sais pas S'il faut Je dis des bêtises C'est carrément autre chose Mais ça ne m'évoque pas grand chose En dehors de ça Ensuite Ils ont augmenté la limite D'énergie Qu'on peut acheter Dans le Shop d'Arène Donc si je viens dans le jeu Le Shop d'Arène C'est un truc que moi J'avais demandé ça Parce que ici Si on vient dans le Shop d'Event On a l'énergie Que je conseille d'acheter D'ailleurs C'est pour ça que je forme pas mal Le Bref Trial L'épreuve des Braves actuellement Parce que ça donne Énormément d'énergie Mine de rien Grâce au token Maintenant que j'ai Ruen Exclusive 5 Je me concentre uniquement là-dessus Et dans le Shop d'Arène Donc celui-là Refresh tous les 30 jours Celui-là tous les 7 jours Donc c'est un peu plus compliqué D'aller chercher l'énergie ici Mais tout de même Je vais la récupérer régulièrement D'ailleurs là Je pourrais en prendre un petit peu Surtout Là où c'est bien C'est que si vous avez stacké Depuis très longtemps Vos tokens Ici Vos jetons Et bien vous pouvez Ne pas aller acheter Hawkmin Qui ne sert à rien aujourd'hui Mais investir là-dedans Pour aller farmer davantage Un event Pour vous améliorer Récupérer plus de récompenses Ou alors Lorsqu'il y a l'event De l'arène avancée Justement Si vous le farmez Et bien ça a plus d'intérêt Parce que plus vous allez le farmer Plus vous allez acheter d'énergie Et donc plus vous allez pouvoir farmer Les donjons Etc Donc ça C'est intéressant Revenons Aux ajustements On a Le cap de line-up De team Qui a été augmenté De 40 à 60 Et ça encore une fois C'est excellent Parce que si je vous montre Déjà avec tous les contenus Qu'ils ont ajouté Le championnat déjà Parlons-en Il y a 5 teams A définir en défense 5 teams A définir en offense Donc ça fait déjà 10 teams Juste pour 1 contenu Une arène Parce qu'ensuite On en a 3 à mettre Pour l'arène de guild On en a 3 à mettre en défense Pour l'arène avancée 3 pour l'arène Pour l'offense D'arène avancée Une Un arène classique En défense Une en offense Et ensuite On a tout le PVE à faire Donc autant dire Que là Niveau team Il y en a énormément A 7 Et moi si je vous montre Je viens sur les donjons des ruines N'importe lequel Hop Et bien tout simplement Vous voyez C'est saturé 40 sur 40 Donc voilà Parce que même au niveau des donjons Il y a besoin de plusieurs teams On n'a pas forcément Les mêmes affinités Les mêmes Débuffs Faiblesses sur le boss Donc ouais C'est cool Ça qu'ils ajoutent 20 teams De plus Ce jeudi Donc ensuite On passe A des ajustements Sur le championnat Ils vont donner Plus de récompenses Sur le changement De classement De tiers En championnat Aujourd'hui Aujourd'hui on avait 25 gemmes Je crois Quand on passait De diamant A roi Ou de or A platine De platine A diamant Des trucs comme ça Ils vont légèrement Augmenter ça Donc ça c'est plutôt bien Et ensuite Ils vont ajuster La règle des tickets Parce que oui Il y a beaucoup de monde Qui a Entre guillemets Abusé du système Dans la première phase Ici on avait 10 tickets par jour Sauf qu'il n'y avait pas de limite Donc ceux qui gardaient Les tickets Les jours d'avant Et bien les jours suivants Ils avaient au delà De 10 tickets Et donc il y a des petits malins Qui se sont amusés A tout garder Jusqu'au dernier jour Et à faire chuter Du classement Beaucoup de monde C'est d'ailleurs pour ça Que Karza Qui n'est pas resté Dans le classement Non plus Dans les 64 premiers Et beaucoup de monde S'est fait sortir du classement Parce que sur les dernières heures Il y a énormément de gens Qui sont allés dépenser Tous leurs tickets Et donc forcément Même si on était classé 30ème On pouvait se faire dégager Du top 64 A la dernière minute Parce que les gens avaient gardé tous leurs tickets Et bien Deuxième problème C'est que ça rendait Un peu mort la semaine C'est que personne Attaquait ou pas grand monde Et du coup Il n'y avait pas forcément De vie dans le championnat Et là ça va changer Parce qu'on en aura 10 Et la limite sera 10 Par jour On va les récupérer On ne dépassera pas 10 Donc ça c'est cool Dernier point Et non pas des moindres Ça c'est pour les baleines Et les kraken Ou les créateurs de contenu Parce que si je vous montre Ici Ils vont réduire Le nombre La limite d'achat De packs exclusifs Dans le pack mensuel Je vous explique Cela je traduis N'importe comment Dans les packs périodiques Ici en jeu Packs mensuels Et bien ce petit pack là Uniquement celui là La limite C'était 3 par mois Depuis février l'année dernière Depuis le début de la bêta C'était 3 par mois Ça n'a rien à voir Avec le fait que Les légendaires Les nouveaux légendaires Il va y en avoir plus qu'un seul Toutes les deux semaines Ça n'a rien à voir avec ça Mais là ils passent de ça De 3 à 1 Gros désavantage Déjà pour les nouvelles baleines Et kraken Qui arrivent dans le jeu Et bien ils vont se retrouver A pouvoir n'acheter Qu'un seul par mois Donc la seule option C'est d'acheter des invocations D'attendre les bannières Et justement D'avoir de la chance Pour avoir les exclusifs Sur les persos qu'ils souhaitent Parce que ça C'était que 3 par mois Et je sais que les baleines Kraken Avaient l'envie D'en avoir davantage encore Et bien là Justement Ça va être raccourci à 1 Le gros désavantage Que ça fait C'est que le jeu Est sorti depuis très longtemps Il y a beaucoup de baleines Et de kraken Qui les ont acheté Depuis le début Chaque mois Et bien ceux qui veulent Arriver maintenant Aujourd'hui Ils ne pourront plus le faire Donc ça va se jouer A la chance Sur les invocations Soit ils vont être chanceux Ils vont obtenir les exclusifs Qu'ils veulent Soit ils ne vont pas l'être du tout Et là ça va être dangereux Surtout que je vous rappelle Comme je le disais tout à l'heure Dans la vidéo Il y a des mobs Qui sont top tiers Qui ont de très faibles chances D'apparition Par rapport à d'autres mobs Et donc Et bien c'est 3 exclusifs On pouvait choisir Sur qui on les mettait Alors que les autres Il va falloir être super chanceux Pour les obtenir Bref Ça va être assez pénible Pour beaucoup de monde De mon côté Créateur de contenu Et bien chaque mois J'ai des coupons Ici là Que je viens dépenser Pour aller chercher les yeux Et pour tester des personnages Je veux dire Je m'amuse à tester des personnages Pour monter des teams Que les gens n'ont pas forcément L'habitude de monter J'ai quand même monté un Magdi Une Dakota Etc Alors qu'à côté Je prends juste Manita Et hop Je roule sur le PVE Entre guillemets Donc j'avais pas besoin De les monter Mais je les ai montés Pour les montrer à la communauté Et bien là Je ne pourrais plus le faire Parce que je n'en aurais plus Que un par mois A moins qu'ils décident D'en ajouter gratuitement Chose qui m'étonnerait Ce ne sera plus le cas Donc c'est un peu dommage Il faudra que j'aille invoquer Mais le problème C'est que invoquer Et bien c'était bien Pour les personnages limités Etc Mais pour les personnages Ouais c'est ça On stackait pour les personnages limités Maintenant on ne sait même plus Si les personnages limités Reviendront encore Sur les vœux excellents Ou alors s'ils passeront Sur les vœux miraculeux Il y a tout qui change Rien n'est Pareil Du coup Je ne sais pas à quoi m'attendre Dites moi ce que vous pensez De tout ça en commentaire Personne ne râlait de ce pack En fait Puisqu'il y était depuis le début Et on savait déjà Que les baleines kraken L'achetaient systématiquement Et personne ça n'est jamais plein Que je sache Donc je ne sais pas Je trouve ça bizarre Qu'ils fassent ça Parce qu'ils perdent de l'argent Étant donné qu'il y avait Plein de monde qui le prenait Et bien ça fera Beaucoup d'argent en moins Donc je ne comprends pas la stratégie Dites moi ce que vous pensez De tout ça en commentaire C'est tout pour la vidéo Juste un petit truc avant Dans le championnat ici J'allais oublier J'ai réussi à me hisser Jusqu'en finale Ici Et donc Là je vais galérer Je crois Là je vais galérer Parce que l'adversaire Qui est ici en face de moi Il y a une différence On a à peu près les mêmes mobs Mais la différence C'est que lui Il a des tonnes d'aura Moi J'ai zéro aura Les auras sont pourries Sur ce compte là Le stuff est pourri Sur ce compte là Du coup Toutes ces mobs vont m'outspeed Et donc Je suis persuadé Que je vais me faire Ouvrir en deux Mais sait-on jamais Un coup de chance Ça peut arriver Parce que malheureusement Les combats Ils sont tous aléatoires On choisit juste Les mobs qu'on veut Dans nos teams On les met à tel emplacement Et hop Le lendemain Tac tac On se réveille Et bien c'est déjà fait C'est comme ça que ça fonctionne Je trouve ça un petit peu dommage Ça enlève un petit peu de fun À ce truc là Et du coup Autant je pourrais tomber Sur des teams à moi Qui contre ces teams à lui Et dans ce cas là Je pourrais peut-être gagner J'espère au moins En gagner deux sur trois Pas me faire prendre un 5-0 Ça me la foutrait mal Du coup On verra un petit peu D'ailleurs Avantage ici Ce mob je l'ai pas Et il donne un énorme avantage Mine de rien Tous les autres Je les ai également Après j'ai réparti différemment On verra un petit peu ce que ça donnera Bref Cette fois c'était tout pour la vidéo J'espère que vous l'aurez apprécié Si c'est le cas N'hésitez pas à liker Commenter A vous abonner Passez une agréable journée Et à très bientôt Ciao ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz